On a plein de souvenirs, l'ensemble des joueurs de 1997 à 2004 avec lesquels j'ai joué, des victoires improbables, des renversements de situations, surtout au balai des sports de Dijon, des shoots à la dernière seconde, toute cette émotion avec le public. Et puis cette fameuse année 2004, semaine de Zaz et la finale de la Coupe Correc. C'est vraiment des beaux souvenirs, mais on s'étend forcément, il y en a beaucoup, donc en CIT1 c'est compliqué. C'est l'ambiance, tout d'un coup, vous arrivez la semaine avant ou les trois jours avant, tout est électrique, on ne vous parle que de ça, que ça soit, il y a les réseaux sociaux forcément, c'est encore plus actif, mais c'est un match, je me rappelle en 1997, quand j'ai signé à Dijon, on en a parlé tout de suite, je pose ma signature sur ce contrat, la demi-heure qui est passée, j'avais déjà, bon, le derby, il ne faut pas les perdre, les derby, il ne faut vraiment qu'on n'a pas à la légère, parce que j'en ai fait 14, j'en ai gagné que 5, et peut-être sur les 14, enfin les 7 saisons, on a peut-être puni sur la saison régulière 5 fois devant Chalon, donc ça ne veut rien dire, il n'y a plus de classement, c'est vraiment la volonté des joueurs et l'investissement. L'année du derby, notre première victoire de derby, sur un derby, oui, c'est vrai, c'est un souvenir, parce que le derby, c'est la semaine avant le match, c'est super, tout le monde nous en parle, on a toujours l'impression qu'il faut prendre ce match-là comme un match de tous les jours, mais non, c'est pas ça, une fois je l'ai fait, et à la finale, j'ai fait un match pourri, et ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'un derby, c'est un autre match, c'est un match particulier, et il faut vraiment le prendre en compte quand on est joueur. Je rappelle que le président était passé avant les vestiaires, en nous remontant comme des pendules, et puis là, on a vraiment réagi en équipe, pourtant ça n'a pas été facile dès le début du match, mais on a dominé ce match-là, et c'est sympa quand on gagne un derby de plus de 10 points, qu'on n'arrivait pas à 10 secondes de la fin, avec un plus 1, un plus 2, et puis vous ne savez pas si ça ne va pas jouer sur le buzzer. Oui, c'est des très très bons souvenirs, c'est vraiment ce que l'après-midi pensait, ça me donnait frissons, mais c'est vrai que c'est des moments qu'on n'oubliera jamais. La JDA, l'équipe qui a bien commencé le championnat, qui a deux victoires de suite, donc là, actuellement, c'est deux défaites, mais une défaite, c'est jamais positif, c'est jamais positif, mais il y a quand même, c'est par rapport dans les carreaux, on sent qu'il y a un potentiel, un gros potentiel offensif, il y a encore un potentiel défensif, puisque les adversaires n'ont pas marqué beaucoup de points, et il y a peut-être des aléas du championnat qui font que c'est un peu plus compliqué pour le match qui va venir, mais voilà, donc normalement, au niveau de la confiance, ils sont quand même normalement supérieurs à Chalons. Chalons, c'est une équipe qui est petite cherchante, qui a perdu beaucoup de joueurs, qui vont sûrement réagir, puisque je connais quand même le coach, c'est quelqu'un, c'est un meneur d'homme, et donc il y a un moment ou un autre, ça va dégainer aussi. Le piège, c'est que ça se passe bien pour Chalons dès vendredi soir, et que ce soit un équipe pour eux, mais je pense quand même que Dichon peut vraiment gagner ce match, et voir le tuer avant la fin du match. Non, non, c'est pas un match soutenu, c'est vraiment un match particulier, il faut que, alors la saison est lancée de manière pour la JDA, ils ont déjà deux victoires, donc il y a deux défaites, mais pas beaucoup non plus, donc ça reste positif. Oui, ça peut être un déclic sur l'investissement des joueurs, sur le fait que l'ensemble des joueurs se rendent compte qu'ils ont un vrai potentiel par rapport au championnat, et puis surtout d'autres équipes, donc ça peut être un déclic à ce niveau-là, mais ça peut être pour Chalons aussi, donc je pense que Dichon est à domicile, et doit vraiment, vraiment, vraiment faire un match sérieux, et puis s'ils ont la possibilité de tuer le match avant les cinq dernières minutes, et puis comme ça, ça se passera bien. Donc ça va jouer, ça va jouer, mais je pense que Dichon a un potentiel un peu supérieur. Sous-titrage ST' 501